bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le grand prix de la mer noire 5e grand prix de cette saison en championnat mondial alors pas de pluie ça c'est cool ils jouent des pneus très élevés et ça nous va ça on a un bon châssis 17 tours il y a moyen de faire une stratégie un seul arrêt alors 19 heures ça ça va entretien avec la gazeta de los portes mccolini bel échec voilà on va pouvoir aller pilote de réserve et elle a l'air d'avoir de bonnes stats même de très bonnes stats juste un feedback ouais un peu dégueulasse tu prends moins 15 donc tu es à 15 de valeur commerciale même pas tu es à 10 tu pilotes très très bien mais c'est juste ton feedback et ta valeur commerciale bon je vais te garder quand même il te reste 20 mois de contrat tu es en pilote de réserve donc parce que freinage prise de virage fluidité régularité même le dépassement ça va pour la piste d'essai plus 10% je suis une sorte waouh ouais ok alors on a battu notre corps malgré une erreur mais bon on n'a pas vraiment pas fait une course géniale quoi ça c'est bien ça c'est très bien 17 en pneu avec 97 d'énergie je prends ok donc on va faire juste sur ce mince il veut pas voilà il est un peu buggé cet écran là on va faire un tour là histoire de voir renouveler sur trois courses faire le plein oui je te renouvelle t'as une énergie potable toi 82 on fout 9 courses on va te garder mais on verra à terme si on te garde vraiment ou pas toi 10 courses on peut te renouveler bon oui c'est très bon 73 d'énergie je vais pas te renouveler il reste combien de 8 courses on va retenir son nom joseph mathieu puisqu'il a déjà fait une erreur 99 cric avant pneu entre nouvelles lefebvre 80 d'énergie rassuit course je peux forcément te renouveler brosting ça doit pas se prononcer bourreau je sais plus je sais plus ce que c'est ce haut barré bravo un truc du genre bref cric avant ouais 95 je te renouvelle 98 je te renouvelle vinet il reste une course en plus ouais toi je te renouvelle toi cette course t'es très bon je te renouvelle toi on trouvera mieux cheong 93 tu as de très bonnes notes barthélimi je crois que je viens de te faire signer 82 c'est pas énorme l'énergie là on a un 97 12 courses c'est bon 9 courses je peux pas forcément renouveler même si ton énergie est top du coup on aurait qui on n'a pas grand monde en fait ils ont une énergie trop faible pour que je les garde donc on va réparer la voiture la transmission elle arrive au bout de deux jours donc on va pas avoir de quoi l'améliorer je crois on va déjà l'améliorer de toute manière ça si j'ai pas de bêtises 16 jours 20 heures donc on va dire 17 jours ouais non c'est mort bon mais sur l'amélioration des pièces ouais mais moi ça ne jours dans la course parfait donc du coup après on va améliorer on va installer à la transmission hop hop et du coup chez vidal on a deux pièces bonnes déjà on va les faire deux par deux je pense ça me paraît bien je regarde on a l'aileron avant qui pourrait être améliorable au niveau de la fiabilité même si non pour la prochaine course c'est quoi l'aileron arrière on va plutôt mettre l'aileron arrière oh oui on gagne un petit gain quand même et non tu me mets tout voilà neuf jours parfait travail terminé sur la fiabilité il me met aujourd'hui tu me dis qu'il est en train de me dire qu'il va me faire ah oui 10% c'est ça j'en ai dit voilà le moteur est utile non on a un énorme gain on va continuer sur sur les performances on est arrêté pour le grand prix de tomber là-dedans je ne sais pas quelle course à 40% de risque de pluie tendre et médium ok je trouve qu'elle est pas satisfaisante Tolisso là enfin elle est bien mais pas ouais pas satisfaisante l'usure des pneus pourtant oui je suis d'accord la température est très bonne ouais on va plus partir sur l'usure des pneus efficacité carburant après la saison prochaine il y a 14 courses en européenne en championnat européenne et courses automobiles 14 courses c'est 10 au départ quand vous commencez une carrière alors un petit message de l'expert comptable en chef voilà ah on était parti sur un moteur je vais oublier ah oui mais on a un gain énorme ok sur l'amélioration des pièces du coup on va rajouter le moteur on va le mettre en fiabilité 8 jours après la course ok parfait on pourra le prendre pour une course où le moteur sera non les suspensions par contre donc on pourrait commencer à faire des suspensions surtout qu'on est très faible en suspensions ouais ah zone rouge moins 10% ça m'intéresse ça ouais et derrière on a celle-ci qui est très bonne 15 à max ça fait du 35 mais ouais du 35 donc 20 immédiats et là on aurait du ah non plus 20 j'avais du 40 non ici voilà plus 40 mais on n'a pas d'immédiat donc ouais et donc on est parti pour le grand prix de mer noire circuit A je pense qu'on ne l'a pas non plus on va tenter 5e ou mieux ça c'est énorme 2e ou 4e c'est avec quoi on va prendre juste 6 pour les califs et après on va tenter de tourner avec des médiums histoire de faire qu'un seul arrêt avec les deux si possible installation des pièces t'es toujours en colère ? waouh moins 10 non mais il y a un bug vous donnez une meilleure voiture à Iker mais c'est toi Iker blaireau ça m'énerve ces bugs ça m'énerve vraiment et toi t'es content forcément ouais je comprends pas bon allez on est parti c'est un peu dommage qu'on puisse pas délester dans ce championnat allez s'il te plaît oh non il pleut il pleut longtemps non ça va bon on va partir avec avec des médiums bon je pense qu'on l'a pas le circuit A mer noire piste F c'est dommage qu'on puisse pas faire un tri mer noire mer noire ah circuit A oh 2017 on va être loin là Franck Kikine oh putain j'avais oublié quoi et Kulinkai on va tenter tu sais jamais non tu pars sur les médiums on va direct faire les médiums et toi charger les réglages ouais et pareil on va partir sur les médiums on va améliorer les médiums je vais vous laisser tourner réglages courts ouais 4 tours on va mettre 8 tours on sait jamais j'ai envie d'avoir le niveau 3 et après on fera les réglages ici là de la voiture 8 tours yes putain ils sont les deux en réglages courts ça c'est cool allez go oh ils aiment les réglages c'est cool bon on est loin derrière mais oh quoique même pas et non même pas du coup maintenant que la piste sèche qui se tourne avec les bons pneus nos pilotes font de bons temps troisième c'est qui toi je peux te rappeler maintenant non trop tard bon je vous rappelle maintenant il re-pleut tant pis on va rester sur des médiums avec un peu de chance on va y arriver parce que 3 minutes avec 2 pilotes qui ont 20 de feedback va permettre de faire le dernier tir je ne sais pas certain on va augmenter ça voilà réglages qualifs 3 tours choix des pneus barras là-dessus et toi série de tours réglages qualifs 3 tours je ne sais plus combien j'ai mis l'autre 3 tours et tu pars là-dessus aussi j'avais t'envoyer mais attends on va augmenter ah je fais l'impression que je suis parti du mauvais côté avec avec mince avec Iker bon on va essayer ça j'ai aucun espoir sur les qualifs donc on continuera les réglages sur les qualifs on n'y arrivera pas à avoir le niveau 3 sur les médiums c'est un peu dommage ah ils apprécient les changements c'est cool ah 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 yes on a le niveau 3 sur les médiums parfait parfait ils ont de super pilotes chez Blue Shard Racing Team cette saison Olivier Pannis tu es au top merci André Kéruis Garcia il pleut aussi pendant les qualifs intéressant mais il va s'arrêter de pleuvoir ok alors réglages qualifs médium ouais ok on a fait un truc parfait chez Vidal c'est génial 99 on sauvegarde bon on peut faire un temps on peut faire un temps avec ça ça gêne pas et toi toi on est pire donc il fallait beaucoup moins de 28 ça me paraît faible quand même on va tenter après là dessus on a l'air bon on peut tenter ça on peut tenter ça comme ça voilà ok tu pars là dessus on voit ce que ça donne au niveau des réglages on s'en tape du temps pour le premier tour j'ai oublié de vous envoyer juste histoire de faire un tour en fait alors est-ce que ça va rester il ne pleut pas de pluie ensuite non il n'y a plus de nuages déjà bon Vidal va clairement plus vite bon surchauffe pour Vidal parfait il va le doubler dans une droite donc Vidal devrait faire un bond mais bien meilleur temps que Tolisso oh quoi que Tolisso il s'arrache là les petits sons que vous entendez c'est Discord pour ceux que ça intéresse il y a le lien dans une page d'accueil de la chaîne on lui a mis une demi seconde tout en haut à droite sur la bannière dans les petits raccourcis il ne pleut plus après bon on est mal il n'y a que Becker qui a fait pire que nous allez attends Tolisso 96 on est à bonne là ok donc ok voilà Tolisso je vais t'envoyer on a le temps de t'envoyer une fois oui choix des pneus boom c'est juste pour voir ses réglages c'est pas pour voir son temps j'imagine son temps va être médiocre on a le temps allez on va compter une 20 le tour bon la 6ème ça ne va pas tenir une 20 allez on part à 2 minutes et une 50 donc mon ami Paul Tolisso 98 impec tu repars avec des tendres et on va surtout surveiller Vidal oh mais Tolisso il s'est placé 8ème qu'est-ce qu'il leur est arrivé ils sont partis trop tôt par rapport au temps tout le monde ressort ouais ouais non oui c'est une bug Xiao Ying qui est 16ème ça va pas durer ça oh Vidal qui nous sort le parfait parfait au bon moment voilà Tolisso redescend alors t'es à combien du meilleur temps non t'es à une seconde déjà il est déjà là il est déjà 7ème 1 497 t'es 12ème non ah non 15ème il passe en Q2 oh la la mais vraiment on a une chance il passe en Q2 quoi je rêve donc en Q2 il va falloir finir 10ème pluie pas pluie pluie puis pas pluie ok tais-toi oh il y a il y a Lojvili qui fait le meilleur temps c'est tôt non ah non Lucia Voix qui fait mieux ah il y en a qui ont tenté de partir ouais ceux qui sont partis en pneu sec c'était pas la bonne idée on va partir au dernier moment on va faire qu'une sortie ou pas on pourrait tenter de faire deux sorties ouais vas-y là-dessus la voile hyponène qui sort aussi bon l'adhérence sera pas top mais il va repartir direct après allez ah surchauffe bon bon alors comment on se place par rapport à l'hyponène qui fait le meilleur le meilleur temps de très loin l'hyponène c'est intéressant ah plus 100 seulement c'est intéressant parce qu'elle est pas elle est pas top level là point 28 on va dire non pardon quelqu'un fait mieux mais c'est pas mal 10ème c'est l'objectif on va ressortir avec une meilleure adhérence la ribéros va passer devant non on est 10ème on va voir allez on part au dernier moment est-ce qu'il y a des tours de sortie ouais allez pète moi ce chrono bien des sorties au bon moment bon après l'avantage d'avoir une voiture moisi c'est que on est pas gêné s'ils sont devant nous voilà en deux virages on a pris 800 mètres de retard ah ils améliorent leur temps tout cela Yellocheville a été derrière mais qu'est-ce qu'il lui arrive on surchauffe parfait c'est pas mal mais pas trop on surchauffe en plus alors est-ce que tu vas faire mieux que ce que tu as fait tout à l'heure parce que là on passe 14ème non non sérieux Vidal mince mais sérieux c'est quoi ce temps tout moisi ouais t'es bon on part 14ème et 19ème magnifique bon en même temps je m'attendais pas à grand chose sincèrement sur cette course alors est-ce que Yellocheville il va finir première ah pas sur sa première sortie ils sont vraiment par contre dans un mouchoir de poche et non deux graves Xiao Xing Xiao Ying Sharp Yellocheville on est extrêmement loin de ses performances alors mince pardon médium réglage course et toi on va mettre médium ah non ultra tendre bon ok pluie pas pluie pas pluie pas pluie 17 tours ok et bien on va faire 10 et 7 et on va juste enlever un tour de carburant on voit qu'il nous faut 20 tours il nous faut 10 tours pour enlever un tour de carburant ok et toi donc on a dit 10 et 7 et toi tu vas faire du coup tu me déçois Tolisso pourquoi c'est la voiture qui joue sur la fluidité enfin sur pourquoi tu fais que 6 à 8 tours avec 15 de fluidité bon mais toi tu vas faire 8 et 9 donc ouais il va falloir que tu tournes en conservation toi et toi ah bah toi aussi parce que tu fais 10 et 7 allez Vidal tu me chies pas le départ s'il te plaît pas mal pas mal du tout déjà tu gardes ta place ça va ça va on a qui derrière Svensson donc ouais c'est les Sorantons voilà ceux qui viennent de nous doubler qu'il faut qu'il faut surveiller voilà les deux viennent de nous doubler c'est pas dramatique parce qu'ils ont utilisé le DRS pas nous donc voilà tu vois quand j'utilise le DRS pareil je rattrape voilà tu vois quand j'utilise le DRS pareil je rattrape ah oui non ça n'a rien à voir en fait DRS c'est un Formula One c'est l'aileron qu'on peut bidouiller ou un truc du genre ah les Tolisso 16 aiment bien pas de pluie à l'horizon non alors on a creuné un petit écart ah non t'en a couché ouais le SRO ça vraiment ça change tout quoi ah on a failli passer à l'intérieur mais non il y en a beaucoup qui sont sortis au stand déjà c'est à dire qu'ils vont faire deux arrêts Tolisso il est pas 10ème il est dernier ils sont tous sortis derrière lui donc Tolisso on a dit que tu faisais 8 et 7 euh non 9 et 7 9 et 8 toi donc il faut que tu fasses encore 3 tours tu vas tourner en faible enfin en soutien on a Becker devant nous il nous a mis deux secondes il me fatigue un peu tu sais les Tolisso se fait rattraper par les premiers à être sortis c'est à dire les le top ah mais oui ils sont sortis parce qu'ils étaient loqués sur sur leur pneu de calife de Q2 je surveille Tolisso mais je dirais même avec les SRO on n'arrive pas à tenir en respect chez Inman oui je sais que tes pneus se détériorent mais écoute t'avais qu'à avoir une fluidité meilleure mon gars là on peut rien faire pour toi accident 2 Tanakushi très bon ça une chance de moins pour eux de faire de faire des points donc tour 9 Tolisso tu sors à ce tour voilà et là tu vas faire 8 tours on recharge pas la batterie j'ai pas switché sur les pneus putain fais moins sûr mais il va y avoir une erreur à tous les coups donc toi tu sors au tour suivant on est pas mal on est pas trop mal avec Vidal on croise les doigts qu'il n'y aille pas dans un mur qu'il ne nous fasse pas une sortie sortie large pas d'erreur parfait donc toi tu sors maintenant tu nous mets des médiums on touche pas à ça ouais et toi tourne en soutien écoute il faut finir la course on va recharger un peu mince j'ai voulu utiliser le DRS le SRE pas d'erreur génial et donc là tu peux tourner en normal super alors ils sont où les Becker il est loin mais il va refaire un arrêt Becker on est à 3 secondes derrière lui ouais il va refaire un arrêt nous non on va attaquer sur la fin si on peut et on voit que ouais on a déjà comblé le déficit en carburant t'es où Tolisso ? je le surveille sur le radar allez vas-y SRE voilà je sais que la température des pneus est basse mais je t'ai dit mon gars regarde il faut que tu finisses là on est 11ème pas mal on va pouvoir tourner en élevé ça va pas changer des masses de choses mais ah 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 allez oh yes ça fait pas doubler à l'intérieur parfait Esteban Rimero ça c'est VLAN ouais Tolisso t'es où ? t'es là allez un petit coup de SRE ton moteur est commande on peut tourner en élevé avec toi tu peux même finir la course en élevé là on va attaquer sur les pneus on est 9ème on est 9ème Schmitt est-ce qu'il va sortir ? je sais pas c'est génial on est 9ème on croise très très fort les doigts Flores qui sort on est 8ème c'est chaud patate toi tu peux tourner en neutre tour 16 on va faire le dernier tour en attaque en tout cas sur les pneus ouais je sais je sais tes pièces a galère du coup non pas dépassement élevé 0.14 si dépassement c'est bon il tourne touche plus il est à combien devant ? il est juste devant on va garder le SRE comme on peut là au max on est à 2 places de 2 grave qui est une scoue derrière je vous rappelle waouh ça consomme un max le mode dépassement allez ah il l'a mis aussi on va finir 8ème c'est génial Tolisso vous avez fait du beau boulot aujourd'hui bravo je suis d'accord de l'excellent boulot même et crame tout vas-y crame tout donc en fait 15ème ouais on peut dire on finit devant les deux les 200 tonnes c'est génial il est logevili qui gagne et waouh si au singe elle a fini loin on finit devant elle c'est cool on fait 2 points 1, 2, 3 on fait 3 points 4, 5 on fait 2 points je crois 3 points à mon avis c'est ça on va voir mais je crois que c'est ça en plus il y en a qui ont cheaté non personne n'a cheaté on fait 4 points mais c'est magnifique c'est magnifique cool 5 points du coup on se détache vraiment de Velen eux ils sont vraiment inatteignables je pense oh c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool c'est un gros un gros bol de une grosse bouffée d'air frais voilà grand bol d'air frais plutôt ça soulage pas mal non la présidente elle va être contente et notre ami Iker Vidal devrait gagner un peu de morale voilà plus 23% même lui il gagne du moral et toi tu gagnes des stats encore c'est cool ah t'es pas si loin que ça de faire le sponsor enfin la moitié en tout cas donc on a 5 points c'est vraiment top un petit pouce bleu pour les 4 points sur cette course je vous rappelle que nos pièces c'était vraiment pas si on regarde la transmission ouais vite fait on est 9ème la 10ème et là on a pas maxé encore donc je crois qu'on est 9ème donc c'est nickel c'est nickel et donc non j'allais lire les messages on s'arrête ici pour aujourd'hui donc ça sort normalement vendredi cet épisode on se retrouve donc lundi pour le grand prix de Munich 17 tours encore un seul arrêt je regarde vite fait là on pourra pas là on pourra mais beaucoup pourront là aussi là aussi là aussi en fait il n'y a pas beaucoup de grand prix là 10 tours c'est possible non il n'y a pas de médium on ne fera pas 10 tours ah Rio de Janeiro j'aime bien sûr ok alors on se laisse ici je vous dis à lundi pour le grand prix de Munich et bon week-end à tous je vous dis à lundi